Bonjour, bienvenue dans Ombret de Poésie, merci pour votre écoute, votre fidélité. Je suis heureux de présenter de nouveau un recueil de la famille Gonnet, puisque j'ai présenté hier le recueil Les Jardins de Clarté de Roger Gonnet, qui est un très auteur. Et donc, j'avais déjà présenté ce recueil de Francis Gonnet, son fils, Clarté de Naissante, que je vous invite à redécouvrir dans la playlist de l'émission. Et donc, aujourd'hui, toujours aux éditions du Cygne, Argyle de l'Aube, de nouveau de Francis Gonnet. C'est vraiment une famille d'artistes brillants, tous deux peintres et poètes, et qui créent des textes vraiment magnifiques. Voilà, donc, Argyle de l'Aube. Ta main se sert pour étouffer la nuit, presser la sève chaude de nos lèvres et unir nos silences. Cette envie de dire la beauté du jour et façonner ensemble l'argile de l'Aube. Conjuguer le silence dans un même souffle et étendre les linges blanchis de lune sur la peau émaciée des déserts. Pour cicatriser le regard desséché des hivers et retrouver la douceur du champ des vallées à l'ombre des sources nouvelles. Tant de choses inutiles que nos cœurs s'éloignent des rives étayées de lumière, laissant une odeur de rouille napper l'écorce de nos terres. Mais la nuit s'agenouille à même la pierre pour que s'unissent les prières de l'Aube. J'ai marché jusqu'à corner mon regard sur cette terre ridée de noir pour unir nos champs en un seul visage. Je retiens tes pas dans l'écume des nuits, mais ton reflet de lune reste inatteignable. Je sens les pas du vent monter sur mon visage, raviver la pierre sèche de nos mémoires. Le soleil heurte les dernières heures du jour, laissant s'inscrire nos ombres dans la beauté des ors. J'ai cousu des mots en dentelles sur ta bouche pour dire ton silence et dessiner sur tes yeux le lever du jour. J'ai suspendu le vent pour m'asseoir près de toi, écouter ton regard porter le fardeau des nuits. Coquilles fragiles de tes blessures, un instant j'ai vécu ton absence pour toucher ta flamme et reconstruire ensemble ton sourire. Je nais de ta présence, d'un grain de ciel germant d'amour, d'une lumière échappée des mailles de la nuit. Je nais d'une terre de paroles assoiffée de silence, d'un bruit de lèvres mouillées sur le cristal de l'eau, d'une source qui enfante une mélodie d'espérale. Tu danses dans l'enclos du bonheur, signe l'espace d'une plume de vent pour caresser ta peau d'un mouvement de nuages. Pieds nus sur les pigments incandescents de soleil, tu imprimes ton chant sur l'étoffe du soir. Tu creuses ton regard dans le silence comme une écharpe de pluie dans la blessure des neiges. Cette lumière tendue portant pleine douleur. Ta parole est une voix d'amour lentement donnée, voulant distiller la sève blanche dans la tiédeur de l'eau biais. Les yeux tendus au brasillement de l'herbe, j'ai compris mon chemin par la longue prophétie des jours. J'ai touché cette lumière qui me dépasse. Je voulais faire un petit parallèle avec ce dernier texte qui m'a fait penser à un texte tiré de Citadelle de Saint-Exupéry que j'ai déjà cité, je crois, que j'aime beaucoup. Et peu à peu, au cours du long pèlerinage, tandis que mon cheval boitait dans les ornières ou tirait les reines pour brouter l'herbe rase au long des murs, me vint le sentiment que mon chemin dans ses inflexions subtiles et ses respects et ses loisirs et son temps perdu comme par l'effet de quelques rites ou d'une antichambre de roi, dessinait le visage d'un prince. Et que tous ceux qui l'empruntaient, secoués par leur carriole ou balancés par leurs ânes lents, étaient, sans le savoir, exercés à l'amour. Merci encore à Francis Gennet pour un gil de l'eau pour ses textes magnifiques. Et bon, l'émission sera un peu plus longue que d'habitude, c'est pas grave, mais je refais, je redis donc ce dernier texte pour le parallèle. Ta parole est une voix d'amour lentement donnée, voulant distiller la sève blanche dans la tièdeur de l'aubier. Les yeux tendus au brasillement de l'herbe, j'ai compris mon chemin par la longue prophétie des jours. J'ai touché cette lumière qui me dépasse. Belle journée à vous en poésie et à très bientôt. de l' miembrocher. Sous-titrage Société Radio-Canada